Bonjour M. Hendel. Bonjour, comment allez-vous chef? Très bien. Merci pour l'accueil. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui à Montaigne-Blanc, sur notre campus de Polytechnique Mauritius. Donc, M. Hendel, quelques mots sur le Zero Immigration, Zero Dollar Immigration. Oui, alors avant de parler de Zero Dollar Immigration, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais d'ailleurs vous remercier d'avoir vu une centaine peut-être d'étudiants aujourd'hui avec vous, impressionnés par le site, la Polytechnique Mauritius. C'est de toute beauté votre site que vous avez et puis un accueil très chaleureux. Donc, merci pour ça. Alors nous, pourquoi on a décidé de faire ça? Parce que déjà nous, dans notre équipe, qui est formée de 58% de femmes, qui est formée de 20 nationalités, où on parle 12 langues, on a à 96% tous vécu à l'international. Et donc, comme on a tous vécu à l'international, on a déjà, nous, vécu c'est quoi, arriver ailleurs et tout ça, comment partir. Et on a écouté les gens qui venaient de l'international, on l'a désécouté, on a fait une étude de marché de 20 mois et on a créé quelque chose sur mesure pour eux. Et on s'est rendu compte qu'il fallait que ce soit, pour eux, Zero Policy, Zero Dollar. Donc, c'est vrai que ça fait peur qu'on entende Zero Dollar. Les gens disent, mais pourquoi Zero Dollar comme ça? Mais quand je crois, quand j'ai fini d'expliquer aux gens avec vos étudiants, ils ont tous compris comment ça se fait. Et oui, on fournit des consultants et des avocats en immigration pour eux, on fournit plein de choses pour eux qui les permettent d'y aller. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas tout le monde qui a les conditions d'accès. Et ça, c'est pour ça qu'il faut le faire. D'accord. Et quelques mots par rapport aux opportunités qui sont présentes aux élèves dans le secteur du tourisme au Québec. Le tourisme au Québec. Le Québec, on a une population, malheureusement, le Québec et le Canada, vieillissante. On n'a pas fait assez d'enfants. Et on est une très belle partie de la terre où les gens veulent venir visiter. Donc, les hôtels ont un manque flagrant, criant de personnel. Les restaurants ont un manque flagrant, criant de personnel. On parle aussi de l'industrie de plusieurs corps de métier, mais quand on parle des préposés aux chambres, qu'on parle de la restauration, qu'on parle de tout ce qui est hôtellerie, il y a un très, très gros besoin pour nous au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on est ici également. Je suis fier d'être partenaire avec vous pour participer et aider les élèves dans leur terrain. C'est un plaisir pour partager. Et quelques mots pour motiver nos élèves et ceux qui vont voir la vidéo pour déjà s'inscrire pour venir au Québec. Oui, bien, en fin de compte, vous savez, c'est une opportunité déjà de partir à l'international. Nous sommes plusieurs. Nous, on essaie de redonner ce qu'on a fait parce que, personnellement, j'ai eu la chance de vivre plus de 25 ans à l'international. Et si j'avais un ressorti dans le train demain, je ferais la même chose. Ça prend du courage. Ça prend beaucoup de courage pour partir et le faire. Ça prend du courage. Donc, félicitations à vous tous qui ont le courage de le faire et bienvenue au Québec et au Canada. Merci. Merci. Adel. Merci beaucoup, chef. Merci.